Hey, hey, hey ! Bienvenue tout le monde pour un nouvel épisode du Decade Challenge ! Donc, la dernière fois, nous avions vu Albert, notre petit Albert, qui a grandi en adorable petit bambin. Ah, 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 oh, oh, ah oui ! Et puis aussi la très grande nouveauté, c'est que nous avons des toilettes ! Nous avons des toilettes dehors, parce qu'on ne peut pas encore les mettre à l'intérieur de la maison, mais Pierre-Nard nous a construit des toilettes sur mesure. C'est quand même un petit peu à la glace, quoi, hein ? Ah, oui, Joséphine, il y a plus de confort quand même à être sur les toilettes. Bon, t'es en plein air, t'es devant les chez le voisin, mais c'est plus confort quand même. Bah tiens, vu que t'es en forme, tu vas nous nettoyer ça, tu vas nous ranger ça. Ouais, t'es en forme. Oui, on va dire ça. Et après, tu pourras retourner te coucher. Parce que, euh, moins que les monstres se réveillent, non, ça va, logiquement. Sauf s'il y a des cauchemars. Mais comme elle s'est un peu cassée, euh, enfin cassée la gueule, elle s'est complètement évanouie la tête sur le plancher. Tellement elle était fatiguée, effectivement, il vaut mieux prendre soin d'elle maintenant. Oh, 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 le travail a commencé. Excuse-moi, t'es où ? Excuse-moi, t'es où ? Alors, le travail a commencé. Qu'est-ce que ça va faire ? Tu veux enlever le nourricard du gâté ? Si tu veux. Tu le fais, et après, on a notre bébé. J'ai préparé ma liste de prénoms. Et on va avoir le troisième bébé ? Rien que ça ? Allez, tu te dépêches. C'est plus vite que tu accouches, plus vite. Euh, le bébé grandira, quoi. Allez ! Non, tu vas pas manger. Il n'y a pas l'heure pour manger, ma belle. Est-ce qu'il veut bien se lever, le pierre-nard ? Et paniquer un petit peu, parce que le troisième bébé va arriver. Oui, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a... Oh, mais t'es chiant. T'es sérieuse ? Le berceau, il a pas bougé d'un chouille, donc... Mais arrête ! Mais ils ont quoi, mes Sims, en ce moment ? J'en peux plus. Viens ici. T'es sérieuse ? Quand t'allais voir Bernard... Bernard... Albert dans son berceau, ça allait, mais là, ça va plus. Bon, ben... On est partis pour bouger le lando. Wesh, il s'est passé un truc chelou, en fait. J'ai voulu bouger celui-là, et il était en double. J'ai peur. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des jumeaux ? On va avoir ça ? Ah oui, parce que maintenant, on y arrive ! C'est incroyable ! Et je vous jure qu'il y en avait deux ! Je me suis même dit, mais c'est pas possible, il y en avait qu'un. Je crois qu'on a des jumeaux, les gars. Oh, je peux pas... Oh, je peux pas... Oh, je peux pas... Oh, là, là... Oh, dis donc, Pierre-Nard ! Qu'est-ce que c'est ? Alors, un garçon ! Nous avons un garçon, et on va donc... Donc, euh... On a déjà utilisé Adbear... Hum, 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 hum... Allez ! Euh... Oh là là ! Donc, en plus, j'ai des jumeaux, c'est pour ça que je pense à ça, mais après, il y a peut-être pas de jumeaux, hein. Mais c'est très bizarre, le truc. Donc, je l'ai pas jeté, parce que je me dis qu'au pire, il peut resservir, ou je peux le revendre et gagner encore des sous. Mais... On va pas comprendre pourquoi il était dédoublé ! C'est pour ça qu'il pouvait pas y aller ! Enfin, bref, je sais pas. J'ai pas compris. Donc, si c'est un garçon, on va l'appeler... On va l'appeler... Arthur. Ouais ! On a Albert et Arthur. Et bah non, on en a qu'un ! Alors là, j'ai pas compris. Bon, et bah, écoutez, hein, c'est toujours ça de pris, hein. On va pouvoir vendre ce truc-là. C'est parfait. Alors, non, ma belle, parce que tu sais bien que quand il naît, il faut tout de suite s'en occuper. Voir ce qu'il se passe. Mais de quoi tu parles ? Euh, Pierre-Nard, bah, tu peux te recoucher, hein. Vas-y, fais ta life. Tu es encore papa ? Il te fait excité. Ah bah, j'ai pas compris. Là, euh... Le truc dédoublé... Pfff. Moi, je pensais vraiment avoir des jumeaux, ça m'aurait pas dérangée. Ouais, c'est très compliqué, parce qu'avec les deux autres bambins, euh... Un peu dur, mais euh... La maisonnée dort profondément. Jusqu'à quelle heure ? C'est Pierre-Nard qui se réveille. Oh, Pierre-Nard, tu vas prendre un bain, tiens. Et j'ai complètement zappé de vendre les baignoires qu'il a fait, les 16 baignoires qu'on avait dans un stock. En fait, j'sais pas, j'étais avec mes toilettes et j'ai complètement zappé de vendre des baignoires. Bah, donc, on va le faire. Nous avons donc pas une, deux, quatre, huit, six, seize baignoires ! Alors, du coup, est-ce qu'elles sont toutes de la même qualité ? 755... Ouais, ouais, ok. Ouais, elles se valent toutes, quoi. Y'en a pas une qui sort du lot. Et nous avons deux tables... Oh, 630 ! Euh... Ouais, on va vendre celle-là. Et on va vendre toutes les baignoires. Attention... Ooooooh ! 12 000 simflouz, on va doubler notre capital ! Et blanc ! C'est énorme ! Vous savez quoi ? On va aussi vendre ça. Et puis, je vais vendre toutes les chaises. Parce qu'on va refaire. Comme ça, on aura tout un truc de super qualité. Parce que comme Pierre-Nard est au niveau 10, maintenant... Bah, il peut tout faire, quoi. Qu'est-ce que c'est, ça ? Bah, écoute, tu vas manger ça, mon beau... Au moins, ça sera fait. Les petits dormes, hein. Ils sont bien. Pour l'instant, pas de cauchemars et compagnie. Ils vont pas tarder à se réveiller. Donc, Joséphine va avoir du taf. Et elle aussi, elle commence à avoir faim, quoi. Ah ! C'est Arthur, hein, c'est ça. Arthur ! Plus... Plus le caca bien dur. Voilà. On va faire des rimes, des rames. Tais-toi, Arthur, tais-toi. Bon, après, il est presque 10 heures à Albertine, j'allais dire. Joséphine, elle va quand même s'activer un peu. Elle va servir le petit-déjeuner des oeufs brouillés au bacon. Oui, non, c'est le petit-déjeuner. Voilà. Tu vas faire un peu le manger pour tout le monde. On va pas enchaîner tout de suite la grossesse d'après, hein. On va attendre que ça grandit un peu. On va attendre un ou deux jours. Est-ce que c'est un peu compliqué ? Je ne vous le cache pas. Par contre, il y a du taf, hein, pour Pierre-Nard et le jardin. Est-ce qu'il y a relais mou chez tout ? Voilà, il y a du taf. Il y a du taf, mon beau. Tu vas avoir de quoi faire et t'occuper toute la journée. Pendant que Joséphine nous fait des trucs très bizarres avec son plat. Alors, Joséphine va réveiller les enfants pour leur donner à manger. De toute façon, ils sont bien, là. Ils sont très bien. Ils ont bien dormi. Voilà, la choupette, elle a bien dormi. Elle se réveille. Hé Louise, elle va bientôt vieillir, hein. Oh, bah oui, dis donc. Oh merde, elle vieillit aujourd'hui. Ah bah ça, alors. Albert, lui, on a encore un peu de temps, n'est-ce pas ? Dans cinq jours. D'accord. Au niveau des manières, ce n'est pas trop simple. Très bien. Donc, elle va réveiller Albert, maintenant. Réveille-toi, petit chou. D'accord. Alors. Vas-y, tu peux manger. Joséphine, tu peux nettoyer. Tu ranges ça. On va voir un peu si Arthur va bien. Il a l'air, mais... Voilà. Juste histoire de... Bon. Le jardin de Piernard est juste magnifique. Fantastique. Ah ouais. Elles sont en quel état ? Elles sont fantastiques, les plantes. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Évoluer. Fantastique. Excellente. Ah ouais. On va être bien. On va être très bien avec... Avec ce jardin. Entre le jardin et les baignoires, je me dis, bon... Les deux Saint-Paul sont bien partis dans la vie. Ah, Piernard parle à sa petite fille, mais... T'as Arthur qui vient nous emmerder. Tu vas tout récolter, Piernard ? Parce que là, il y a du taf à faire dans le jardin. T'as pas fini. Joséphine apprend le pot à Albert. Mais forcément, j'ai mis l'action avant que Arthur se réveille. Tout va bien. Louise, tu vas peut-être... Bah, elle va très bien. Wow. Tu vas pouvoir jouer ? Etudier les formes. Qu'est-ce qu'elle a comme compétence qui manque ? Mouvement et réflexion. Donc effectivement, je lui fais quoi ? Réflexion et mouvement. Mais après, tu feras empiler. Donc de toute façon, elle va grandir. Voyez. On va pouvoir sa bouille. Et puis, il faudra aussi faire quelques travaux dans la maison pour agrandir, peut-être. Faire encore une chambre. Aïe, 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 aïe. Ça n'arrête pas dans le decade, hein. C'est en évolution constante. Mais ça va, on a de la thune. Ça va pas être compliqué. Le pauvre petit Arthur qui hurle, qui hurle parce que sa mère est occupée avec Albert, quoi. C'est tellement long, cette histoire de peau, quand même. Mais bon, il faut leur apprendre, quoi. Ça évite qu'ils fassent dans leur couche et qu'ils deviennent sales. La choupette, elle joue. Albert, il a fait dans son pot. Bravo, Albert. Non, 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 Pierre-Nard, qu'est-ce que tu fais ? Pierre-Nard, non. Pierre-Nard, non. Pierre-Nard, tu vas faire pipi dans nos nouvelles toilettes haut de gamme. Vas-y. Alors, voilà. Maman, du coup, sa première action a sauté. La première action, c'était allaiter. Oh là là, j'en peux plus de l'entendre. J'en peux plus. Je vous jure, il faut avoir de la patience. Beaucoup de patience. Albert, du coup, tu as fait ton pipi. Voilà, tu peux jouer à la poupée, c'est parfait. Très bien, Albert. Alors, Joséphine, au lieu de t'amuser avec tes gosses, tu peux apprendre à parler à ton fils. Comme ça, il pourra se débrouiller un peu dans la vie. Parce qu'on a plutôt bien géré pour Louise. Qu'est-ce que ça m'énerve. Elle m'énerve, elle n'arrête pas d'envoyer des messages. Voilà. Allez, on apprend, on s'instruit. Et tout va bien. Bon, elle n'arrête pas à dire, mais Albert... Il en a... Il n'aime pas. Il n'aime pas apprendre à parler. Ça fait deux fois que je le fais faire parler apprendre à parler, il n'aime pas. Il va falloir, mon petit. Sinon, tu auras du mal à t'exprimer. Tu ne pourras pas dire ce que tu veux dans la vie. Et ça, c'est dommage. Elle a... Oh, fais le tel pet. Elle a décidé de pas... Ah oui, il y a des trucs à faire. Ah oui, tu peux faire le ménage. Elle a décidé d'arrêter de l'instruire, le petit Albert. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va allumer sa journée. Apprendre les ondes animaux. Qu'est-ce que tu peux lui faire faire ? Je ne sais pas trop ce qu'elle veut faire. Parler. Elle veut juste lui parler. Oui, oui, ce que j'ai dit que... Ok. Je ne sais plus ce que je demande. Ce que je fais. Éducation. Aider à satisfaire des besoins. C'est très bizarre, ça. Après, un petit pardon. C'est plutôt pour... de... de Louise, ça. Ce n'est pas pour... Albert, il est encore trop petit. Tu vas l'enlacer. Tu vas changer de tenue aussi. Ah bah non, Arthur s'est réveillé. Arthur, il a le caca dur. Après, voilà, tu vas pouvoir nettoyer, faire ta vie, ma petite Joséphine. Qu'est-ce qu'il voulait faire, lui ? Nouveau supérieur, compétence droite, communication. Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire ? Ah ouais. Ça va, elle est bien, Louise. Et puis, je surveille. Mais dès qu'elle clignote, on fera le gâteau et on la fera grandir. Et quand elle grandira, Louise, on passera dans les années 1890. Et oui, on passera à la décennie suivante. Je rappelle que je fais le Decay Challenge revisité par Ina. Je vous remettrai le lien du challenge dans la barre d'info. Où c'est un challenge qui, du coup, est plus court. Et pas sur 12 ou 13 générations comme le challenge de base. Ce qui sera un peu plus réaliste. Parce qu'on passe pas 10 ans de la naissance à l'âge adulte. C'est normal. Donc, on passe une dizaine d'années à l'enfant. De la naissance à l'enfant. Ce qui est beaucoup plus logique. Ils sont trop chauds, les deux, là. Mais lui est... Je sais pas ce qu'il a. Il est trop mignon. Il va avoir faim. Elle aussi. Elle, ça va. Maman... Maman, elle veut aller dormir. Attends, attends, attends. Maman, tu vas pas aller dormir. Tu vas... Plus de choix. C'est Albert qui a faim. Tu vas... On va prendre une portion. Pour... Albert. Allez ! Tu dors pas ! Oh, quelle fainesse. C'est bon, t'es pas enceinte. Voilà, ça se passe bien, finalement, là, les enfants. Bon, ouais, c'était un peu fatigué. Ouais, il est 20 heures. Donc, de toute façon, tu vas pouvoir aller les coucher. Et ce sera mieux parce que tu pourras leur faire une histoire. Et ce sera beaucoup plus simple comme ça. Albert ! À table ! Euh... J'avais envoyé Pierre-Nard faire plein de baignoires. Pierre-Nard fait des baignoires. Pierre-Nard fait des baignoires. C'est... Ça rime. Oh là là, t'as encore plein de trucs à faire évoluer. Ah... Euh... O... A... I... Faire évoluer... Faire évoluer... Faire évoluer... Faire évoluer... Il y a tellement... Je sais même pas où je dois cliquer. On verra bien. Il fera ce qu'il peut. C'est pas ça. Je ne sais plus. Allez ! C'est bon pour ici. Est-ce que... Elle est partie se coucher, hein ? Louise, elle clignote pas encore. Joséphine, tu te fous de moi. Viens ici. Compétences 3 mouvements. Ok. Tu vas arranger ça. Ah ! Tu vois, tu me saoules. Punaise ! C'est pas possible, ça. Voilà. Euh... Comment va Louise ? Elle voit... Bah franchement, elle va nickel. Elle s'occupe avec son frère. Donc, bah, on va s'occuper de toi, Joséphine. Tu vas faire un petit pipi. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les deux zigotos, là ? Parlez. Joël a poupée. Et lui, il veut faire quoi ? Parlez. Faire des grimaces. D'accord. Mais vous avez besoin d'aller dans le jardin pour faire ça. Ok. Pierre-Nard a terminé sa baignoire. Joséphine a fait son petit pipi. Tu vas te laver les mains. Ouais, c'est ce que... Ouais. De toute façon, ils le font par défaut. Euh... Très bien. Donc, tu vieillis pas, hein, Louise. C'est ça, l'histoire ? Elle vieillit pas. Bon. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Il faut aller à l'autre bout du jardin de la maison pour discuter. D'accord. Célébrer l'anniversaire de Louise. Bah oui. Mais arrête, Joséphine, d'aller dormir. C'est pas possible, cette histoire. Tu arrêtes. Tu... Tu vas manger. Voilà. Tu vas manger. Tu vas dans le frigo te servir d'un truc. Pendant que les monstres... Je sais pas ce qu'ils font, mais voilà. Bah lui, il s'est assis par terre pour manger. Louise, elle babillote avec lui. Et ça y est, elle clignote. Ok. On est bon. Quand t'as fini de manger, ma belle, tu feras un petit gâteau au chocolat. Miam. Et voilà, maman a fait les gâteaux. On va mettre... Oh non. Oh non, pas ça. Pas le bug du gâteau. Oh mais non ! Qui ? Qui ose toucher à ce gâteau ? Personne. Oh pitié pas. Faites pas... Faites pas le con. Mais non, moi je veux... Non. Ahhhh. Oh le stress. Voilà. Tu vas nettoyer ça. Tu vas nettoyer ça. Comme une bonne petite conchita. Et euh... Louise, viens ici. C'est pas possible. L'autre, il s'excite avec la bibliothèque. C'est parfait. Il est 23h. Il commence à se faire tard. Le petit doigt est encore au pot. Oh la la. On a pas fini, hein. Moi je vous le dis. Dépêche-toi de nettoyer, Joséphine. On a des trucs à faire. Tu vas... Plus de choix. Et d'assouffler les bougies. Louise. Voilà, c'est bien. Louise, arrête d'aller vous voir dans ce lit. Elle va grandir, la Fifi. Ah bah lui, ça y est. Il fait dans sa couche. C'est trop tard. Super. Bon, après c'est pas grave. Maman ira le coucher. Et voilà. Happy birthday, Louise. Et welcome to the 90's. Et welcome to the 90's. Ce sera après. Ce sera que les garçons d'ailleurs qui devront avoir des traits spéciaux. Pour les années 1910. Puisque ce sera la première guerre mondiale. Mais on n'y est pas, hein. On est en 1890. Alléluia. Bonne année, Jesus. Et on va la faire bienveillante, voilà. Oh punaise. Oh punaise. C'est quoi ce look ? Ah non, ça va pas du tout. Joséphine, tu vas arrêter de faire ton souk là. Tu as tes deux garçons qui vont avoir besoin de toi. Donc, tu as déjà Arthur qui pleurouille. Donc, tu vas t'en occuper. Oh là là. Mais elle est affreuse, Louise. Enfin, affreuse dans le sens où elle a les cheveux et tout. C'est pas possible, hein. Tu vas parler de l'école à ton papa. Tu vas illuminer sa journée. Tu vas l'enlacer tendrement. Et voilà. Louise est grande. Et il va falloir acheter un lit. Donc, pour l'instant, Joséphine s'occupe d'Arthur. Et ensuite, elle va s'occuper d'Albert. Ou elle va lui lire une petite histoire. Voilà. Ce sera pas mal. Lui, il va très bien. Tu parles pas à ta fille ? Mais elle t'a pas parlé, en fait. Parler de l'école. Qu'est-ce que tu... Ah oui, il a faim. D'accord, j'ai rien dit. Bon, Joséphine, elle commence à être au bout du rouleau. Le petit, il a... Il a... Soif. Non, il a... Crevé aussi. Oh, ça va bien se passer. Mais ce look ! Hein ? Vivement que j'en a relook la petite, hein, quand même. Joséphine, tu feras le ménage. On sera déjà bien comme ça. Le gâteau, on va le mettre au chaud. Euh... Ouais, on est bien. On est bien, on est bien. Joséphine, elle va être claquée aussi. Elle ira se coucher. Et on fera pas de bébé pour l'instant. Pierre-Nard, lui, ok, il lit son livre. Tu peux parler vite fait à ta fille, quand même. Histoire 2. Tu vas aller ensuite aller aux toilettes. Hop. Nos super toilettes. Et puis, tu iras au dodo, après. Tranquillement. Il est 1h du matin. Ça va, on est samedi. Donc, du coup, la petite... Oh, elle a l'air choupinette, quand même. Elle ira pas à l'école tout de suite. Rencontrer... Ah non, il y a une amitié. D'accord, ok. Très bien. Ouais, alors c'était son habit de pyjama qu'on avait eu. Mais bon, hein. C'est pas mieux. C'est clairement pas mieux pour les habits de jour. Bon, alors... On va quand même rapidement... Vous voyez, tout le monde dort. On va rapidement acheter un lit. Ah, on va vendre les baignoires. Tac, 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 tac. Ah ! Mais non. Elles sont à combien, là, les baignoires ? 1500 ! Ah ouais ! Et celle-là ? Attendez. Celle-là, hygiène 4. Euh... Hygiène 6. Ah, bon, on va vendre celle-là, hein. On va en utiliser une qui est bien bien chère. Et on va vendre toutes les autres. Tac, tac, tac. Allez ! 3000 simflous en plus. On est bien. On est bien. On va prendre un lit. Euh... Pour Louise. Classique pour bon pain. Vous voyez, maintenant, on veut pas d'un lit classique pour bon pain. Bon, je vais prendre la même tronche, hein. Elle va prendre les mêmes lits. On va prendre celui-là. J'ai pas de place. Aïe, 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 caramba ! Je vais le foutre comme ça. Vraiment, c'est juste histoire qu'elle aille se coucher. Et le prochain épisode, j'en agrandira la maison. On fera une chambre pour les enfants. On va dire que là, ça va rester bambin. Et de l'autre côté, on va refaire quelque chose. Je sais pas, je vais voir. Pour faire enfant, tu vas réclamer et ce sera ton lit, ma jolie. Parce qu'effectivement, dormir en plein dans le salon comme ça, c'est pas génial. Mais je vous rappelle qu'il y a pas si longtemps, Joséphine et Bernard dormaient ici, à côté de la cheminée, dans leur petite maison studio. Donc, il y a quand même du mieux. On va te laver les mains. Hop, elle a tout dégueulassé, bien sûr. Merci Louise. C'est fantastique. Allez, zouf ! Oli ! Oh non ! Oh non, mais... Oh, c'est pas vrai. Non, Pierre-Nard. Non, Pierre-Nard. Pierre-Nard, non. Oh, j'en ai marre. Pierre-Nard, j'en ai marre. Tu vas aller aux toilettes. Comme ça, ce sera fait. Là, il me gonfle. C'est pas à toi de t'occuper des enfants. C'est à ta femme. Voilà. J'ai dit non, Pierre-Nard, mais... C'est une blague. Va aux toilettes ! Va aux toilettes. Oh oui. Vas-y, casse-toi. Il t'aime pas, donc. Ah, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est chiant, comme ça. C'est de pire en pire. Ils peuvent pas faire ce qu'on leur demande. Voilà. Lui, il se tait. Voilà, tu le berces un peu. Est-ce que tu le donnerais pas un peu à bouffer aussi, comme ça ? Il nous foutra la paix plus longtemps. Et tu retourneras te coucher ma belle petite Josephine, tandis que lui, il va pisser. Et après, tu retourneras aussi au lit. Heureusement, Albert, il dort. Louise, elle dort. Bref. Ouf. Ouf. La maisonnée va pouvoir enfin se replonger. Dans la douce nuitée. Allez. Bonne nuit, Pernard. Bonne nuit, les deux Saint-Paul. Oula. Faut pas que ça aille trop vite. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Je vais couper là le temps de relooker Louise et la maison aussi, peut-être. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Merci. Des gros bisous et à la prochaine. Allez, salut !